Donc voilà, je vais m'attacher aujourd'hui à vous présenter une enquête qui est une enquête sociologique à base d'observation dans une unité de soins palliatifs pédiatriques qui m'a donné l'occasion d'observer toute une série de pratiques qui portent plus spécifiquement sur les soins palliatifs pédiatriques qui constituent une part de l'activité de cette unité. Alors, je passe brièvement sur le plan de cette communication. Je vais peut-être présenter quelques spécificités du contexte français en termes d'HAD et de soins palliatifs pour ensuite essayer de m'attarder davantage sur ce que j'ai appelé l'essence au pluriel des soins palliatifs en HAD puisqu'on va observer deux phénomènes qui me semblent à mes yeux importants. C'est le fait que les équipes se mettent au service des familles au sens fort en termes de proximité, de disponibilité d'attention et de spécialisation de la prise en charge, mais elles essaient aussi de se prémunir d'être transformées en simples prestataires de service pour le compte des équipes hospitalières qui envoient un enfant en hospitalisation pédiatrique à domicile. Alors, quand je dis l'essence au pluriel, ce qui se détache très fortement de toutes les discussions auxquelles j'ai pu assister entre les infirmières qui constituent l'unité d'HAD sur laquelle j'ai mené mon enquête, c'est le fait qu'il est décisif pour ces infirmières de faire des soins qui ont du sens, ce qui représente pour elles la seule manière d'affronter le caractère intolérable que représente la mort d'un enfant pour les parents, mais aussi pour les équipes. Et on va aussi observer que ces pratiques sont très fortement orientées, dans le deuxième sens, vers la philosophie des soins palliatifs, autour de cette conception de l'importance d'une mort la plus naturelle possible, et la préservation du confort de l'enfant. Alors, peut-être pour ceux qui connaissent davantage les soins palliatifs chez l'adulte et la personne âgée que chez les enfants, peut-être qu'il est utile de rappeler qu'on observe chez l'enfant une temporalité des soins palliatifs qui est possiblement beaucoup plus longue que chez l'adulte, et sur laquelle les incertitudes sur la temporalité sont peut-être encore plus marquées que chez l'adulte. Alors, au cours d'un webinaire auquel j'ai pu assister, de la Société française de soins palliatifs pédiatriques, qui s'est tenue en mars 2023, il a été évoqué la situation d'un enfant qui avait une tumeur cérébrale, à laquelle les médecins avaient initialement donné quelques semaines de vie et qui finalement a survécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc, on voit là des incertitudes majeures et des écarts importants en termes de temporalité anticipée et temporalité vécue. Sur l'unité, j'ai également le souvenir d'une situation autour de laquelle les infirmières, après le décès de l'enfant, revenant sur cette expérience, se rendent compte qu'il s'agissait d'un enfant dont il avait été annoncé que possiblement il était tellement fragile qu'il pouvait décéder dans l'ambulance qu'il le ramenait chez lui et qui a vécu quasiment une année supplémentaire par rapport à ce pronostic, toujours très très incertain. Donc, vous voyez bien à travers ces exemples. Alors, les soins palliatifs pédiatriques en France, première caractéristique, ils sont démarrés plus tardivement que pour les adultes avec un écart d'une vingtaine d'années. Un lancement des soins palliatifs pédiatriques à partir des années 2000 qui est très fortement initié par les services de cancérologie pédiatrique et dans un contexte où on a fait le choix politique d'un développement des équipes ressources et des équipes mobiles, mais pas d'unité soins palliatifs hospitalières comme on peut en voir chez l'adulte. Alors, c'est notamment le programme national de développement des soins palliatifs pour 2008-2012 qui revient sur ce précis, ce choix considérant qu'il n'est pas souhaitable de créer des unités de soins palliatifs pédiatriques, de développer plutôt les unités mobiles et les HAD. Alors, plusieurs raisons à cela sur lesquelles, notamment dans le webinaire que j'évoquais tout à l'heure, ces raisons ont été évoquées à nouveau, cette idée que, fort heureusement, il y a beaucoup moins d'enfants concernés par les soins palliatifs que d'adultes, ce qui donc donne lieu à une très forte dispersion géographique de ces enfants. S'il n'existait des unités que dans les grands centres urbains, il y aurait un très fort éloignement géographique entre l'enfant et sa famille qui n'est pas souhaitable puisqu'il y a vraiment cette volonté très forte de ne pas couper l'enfant de son environnement de vie, de ses proches dans les derniers moments. Et puis, il y a aussi cette idée supplémentaire qui a été évoquée dans de ces webinaires et elle fait écho à ce que j'ai énoncé tout à l'heure, qu'il pourrait être extrêmement difficile pour les soignants de résister dans une unité entièrement dédiée aux enfants. Alors, cependant, là, pour la future stratégie décennale 2024-2034 des soins palliatifs qui est en cours d'élaboration, parmi les préconisations sur lesquelles il n'y a pas été statuées, il y a cette idée peut-être d'ouvrir des unités de soins palliatifs pédiatriques, une par région, mais rien n'est acté à ce jour. Donc, voilà, les trois grandes raisons qui ont conduit à privilégier les équipes mobiles et l'HAD. Alors, je vais faire défiler quelques photos de ce qu'est l'hospitalisation à domicile pédiatrique. J'ai utilisé, là, des photos qui figurent sur les sites des deux grandes structures qui existent en Ile-de-France. C'est la région sur laquelle j'ai mené mon enquête. C'est l'HAD de l'assistance publique hôpitaux de Paris et santé-service. Donc là, vous voyez, je vais faire défiler ces photos pour que vous ayez une représentation de ces gestes soignants qui peuvent être réalisés à domicile. Alors, on pourrait s'interroger sur les choix qui ont conduit à choisir ces représentations-là plutôt que d'autres, mais je n'ai pas le temps de faire ce commentaire. Je vous laisse en juger par vous-même. Alors, en ce qui concerne les soins palliatifs pris en charge en HAD, on a peu de données. Grossièrement, on sait que les soins palliatifs représentent 25 % des prises en charge, mais adultes et enfants confondus et que 40 % des patients admis en HAD en soins palliatifs meurent chez eux. Alors, cette donnée est partielle parce qu'on ne sait pas quelle est la part respective des adultes et des enfants. On peut supposer que la part des enfants est moindre. On a néanmoins, à une échelle toute petite, une évaluation qui a été réalisée sur une HAD pédiatrique de l'APHP sur la période 2009-2012, pour laquelle il y avait eu 75 enfants accueillis qui relevaient des soins palliatifs, dont 19, c'est-à-dire 25 %, sont décédés à domicile. Alors, comme cela vous a été lancé dans la communication précédente, il est important de relativiser la préférence pour le domicile puisque dans les parcours qui sont pris en charge en HAD, on peut observer qu'il y a à la fois une très forte adhésion à l'HAD, mais pas toujours couplée au souhait d'un décès à domicile et des préférences exprimées qui ne sont pas toujours définitives. Il peut y avoir des variations selon le parcours, la trajectoire, les moments vécus, les détresses aussi des parents et de l'enfant. Par exemple, une détresse respiratoire peut être un motif qui conduit à un retour en hôpital. qui cible les enquêtes internationales qui permettent de se prononcer sur ces préférences, ces choix et qui conduit à ne pas pouvoir trancher en faveur d'une préférence pour un décès à domicile pour les enfants. On a aussi quelques données qui permettent de cadrer l'état des savoirs aujourd'hui sur les soins palliatifs et pédiatriques qui est toute récente, une autre méta-analyse qui repose sur des études ciblées de nature plus ethnographique et qui relève plusieurs résultats importants à garder à l'esprit. Tout d'abord, quelque chose de très important, c'est le peu de place laissée à la parole de l'enfant. Je vous disais tout à l'heure l'essence des soins palliatifs et pédiatriques en hospitalisation à domicile. Est-ce que c'est orienté vers l'enfant, vers les parents ? En tout cas, en ce qui concerne la capacité à faire énoncer, à mettre en mots cette expérience, ce vécu, on voit qu'on a des équipes qui ont à savoir faire beaucoup plus ancrer pour faire parler les parents et une difficulté à faire émerger la parole de l'enfant. Les parents restent au premier plan dans les interventions des professionnels et une grande difficulté pour les parents et les professionnels d'annoncer la fin de vie à l'enfant. On a, là on ne sera pas surpris, des parents qui souhaitent prolonger le temps qu'ils peuvent passer avec leur enfant, notamment parce que persiste un espoir permanent d'un traitement de la dernière chance. L'idée aussi que peut-être ils n'ont pas exploré toutes les pistes, toutes les possibilités et dans les situations que j'ai pu suivre au cours de mon enquête, on a des parents effectivement qui envisagent de protocoles à l'étranger pour cet espoir d'une dernière possibilité. Des attentes qui peuvent parfois être perçues comme irréalistes de la part des équipes qu'elles ont souvent des difficultés à comprendre et cette phase spécifique de la détérioration physique de l'enfant qui va obliger progressivement petit à petit les parents à se confronter à l'idée de la perte de leur enfant à venir. Des attentes adressées à l'enfant également qui se détachent, conserver une attitude positive jusqu'au bout et là on retrouve cet esprit de la philosophie des soins palliatifs. Des enfants qui savent que les adultes filtrent les informations qu'ils reçoivent, qui souhaitent échapper aux traitements les plus contraignants et qui acceptent de participer aux essais cliniques plus pour leurs proches parce que ça relance la perspective d'un espoir que pour eux-mêmes. Alors pour ma part, j'ai mené une enquête par observation participante dans une structure d'HFD pédiatrique un peu à la manière des ethnologues. Il s'agit de passer le plus de temps possible, d'être avec, d'être aux côtés, au coude à coude et j'ai pu dans une moindre mesure aller en visite. Je reviendrai sur les raisons au cours des questions si vous le souhaitez. Je reprends ici une petite anecdote de terrain, une phrase que j'ai entendue. Attention, elle note tout ce qu'on dit qui est une infirmière à l'adresse de ses collègues et effectivement, comme vous allez le voir sur ces photos, j'ai rempli des petits carnets que j'ai ensuite rangés dans des boîtes à chaussures dans lesquelles je notais tout ce qui était dit autour de moi en essayant de restituer au plus près les dialogues, les discussions, les interrogations. Je ne me cachais pas pour prendre des notes, ce qui est un matériau un peu hétéroclite qui ne présente pas l'exhaustivité d'un enregistrement. Je prenais des notes le plus rapidement possible mais il y a des trous parfois dans mes notes et j'ai aussi utilisé lors des visites les temps passés lors des trajets pour tisser des liens de confiance avec les infirmières en m'attachant à être en quelque sorte un témoin discret d'une activité dont les équipes sont fières. J'ai du coup au cours de cette enquête qui s'est étalée sur j'ai démarré tout doucement en 2017 et de 2018 à 2020 l'enquête s'est intensifiée. J'ai bénéficié d'un congé de recherche de six mois ce qui m'a permis de passer plus de temps et de créer ces liens de confiance et puis après en 2020 il y a eu cette interruption brutale que l'on a tous connue et j'ai maintenu mais vraiment en pointillé quelques liens avec l'équipe. Et donc ça m'a permis sur la période la plus intense 2018-2020 de collecter plus d'une vingtaine de situations d'enfants relevant des soins palliatifs. avec un matériau disparate je vous le disais dans lequel j'ai pu consulter des dossiers de soins participer à des réunions des temps de transmission et des échanges informels. Alors dans ces matériaux il y a un matériau spécifique que j'ai réuni au cours des réunions d'analyse de pratique qui sont des temps forts dans l'équipe qui ont lieu tous les deux mois à peu près qui sont organisés par une infirmière spécialisée en soins palliatifs et spécialisée dans la mise en œuvre de ces groupes d'analyse de pratique qui ont pour finalité de revenir sur un accompagnement pendant ou après le décès de l'enfant avec un très fort souci de réflexivité de réfléchir sur ces pratiques qui sont aussi des temps de formation aux spécificités des soins palliatifs et une manière de valoriser le travail de l'équipe en les confortant dans ce qu'elles ont pu faire et des décisions prises qui ont pu être les bonnes. Alors, dans ces réunions, il y a un enjeu et dans toutes les discussions qui ont lieu entre les infirmières puricultrices, l'ensemble de ces équipes plus védicinaires dont bénéficient les HAD, c'est la question de dessiner une frontière, jusqu'où aller. Il s'agit vraiment d'essayer de préserver la philosophie des soins palliatifs, notamment en se protégeant de l'accusation d'euthanésie à domicile dont on vous a redit qu'elle n'est pas autorisée, l'euthanésie en France, et encore moins, les discussions sont encore moins ouvertes sur ce sujet-là qui concerne les enfants. Vous avez notamment ce récit de la référente de l'unité qui raconte qu'autour d'une situation, un SAMU nous avait appelés qui disait qu'on faisait l'euthanésie à domicile. Et donc il a fallu au cours de cet échange parvenir à se prémunir de cette accusation alors que la frontière est extrêmement ténue entre l'accompagnement et l'accélération du processus du mourir. Donc il y a vraiment cette idée d'accompagner et de ne pas accélérer le processus du mourir, mais l'équilibre à trouver pour maintenir le confort et le bien-être de l'enfant et le jeu sur les molécules rend cette frontière ténue, difficile à tenir. Et elle interprète cette accusation de ce médecin du SAMU en disant qu'il y avait de sa part une très forte angoisse. C'est pour ça qu'il m'a renvoyé cette accusation. Aussi cette idée qu'il est possible dans le cadre des soins palliatifs pédiatriques de s'autoriser et c'est aussi ce qui se travaille au cours des analyses de pratiques à s'affranchir des protocoles, à faire du cas par cas à une très forte personnalisation des traitements et un souci de simplification, d'aider les familles à faire au plus simple, de ne pas programmer inutilement des pompes qui sonneraient à 4 heures du matin s'il y a la possibilité d'aménager les horaires sans qu'il y ait de perte de chance ou de douleurs accrues de la part pour l'enfant. Donc, oser sortir des routines, respecter l'esprit des soins palliatifs plutôt que la lettre et c'est un apprentissage au fil de l'eau avec une petite part de prise de risque au nom du confort de l'enfant. Et si on s'autorisait à ? C'est souvent une question qui est adressée par… Et si vous aviez ? Est-ce que c'était envisageable ? Est-ce que vous auriez pu ? Voilà, cette idée qu'on peut ouvrir la réflexion et que c'est la réflexion en commun qui permet de se prémunir, de garder les gages éthiques et de conserver la philosophie des soins palliatifs. À travers ces temps, il y a aussi un espace de parole qui est déterminant pour permettre aux équipes d'exorciser la souffrance qu'elles ont elles-mêmes ressentie, dont elles ont été les témoins, et de mettre à distance la très forte proximité, je vais y revenir, qu'elles ont connue avec l'enfant et sa famille. Il s'agit d'apprendre les expériences précédentes et on retrouve aussi une volonté très explicite d'acculturer les équipes aux soins palliatifs. L'infirmière qui organise l'analyse, elle raconte à une jeune infirmière qui vient d'arriver dans l'équipe, au début, on dit des choses simples, plus ça va, plus les équipes sont acculturées et ont des questions de plus en plus difficiles. Et donc, valoriser le travail de l'équipe, c'est aussi une manière d'ancrer la pratique palliative en HAD, de ne pas renoncer à ce type de prise en charge, d'inciter les infirmières à se mobiliser autour de ces situations. Alors, oser sortir des routines, c'est aussi une rediscussion des places et des rônes entre l'hôpital prescripteur, l'hôpital qui a suivi l'enfant et qui a orienté l'enfant vers l'HAD et l'unité elle-même avec cette importance qui est accordée au regard clinique porté sur l'enfant et la situation familiale qui peut être à l'origine parfois de tensions lorsque les équipes de l'HAD ont le sentiment que la pertinence de leur regard clinique peut être éventuellement pas suffisamment prise en compte par l'hôpital prescripteur avec des situations autour desquelles par exemple on a une jeune adolescente dont les infirmières s'en perçoivent voient physiquement de manière très pratique qu'elle n'est plus transportable à l'hôpital alors qu'une évaluation voudrait être faite à l'hôpital de sa douleur et il va y avoir cette insistance exprimée en disant mais je vous dis qu'elle n'est pas transportable cette manière de dire faites confiance à mon regard clinique ou de manière un peu plus subtile ou indescriptible une autre adolescente pour laquelle l'imagerie la dernière imagerie montre que la masse n'a pas augmenté et l'équipe sent perçoit en palpant cette masse au niveau de l'utérus que la masse grossit et effectivement une imagerie à nouveau réalisée donne raison à ce sens clinique où elles perçoivent qu'il y a une détérioration qui s'opère et donc cette idée petit à petit de s'autoriser une petite marge d'autonomie dans les prescriptions notamment avec des pédiatres enfin une pédiatre qui apprend à mettre en place des prescriptions avec l'aval plus ou moins implicite notamment pour des augmentations de doses de ne pas attendre lorsque l'équipe prend voie sur regard clinique qui est décisif ou des changements de molécules lorsqu'il y a des échappements au traitement donc voilà une remobilisation du médecin coordinateur qui est autorisé à faire mais qui se sent autorisé à anticiper des prescriptions qui vont venir des services prescripteurs l'autre phénomène qui s'observe qui n'est probablement pas une surprise mais qui va un peu à l'encontre d'une norme professionnelle ce sont des situations dans lesquelles les infirmières vont apprendre à réduire la distance professionnelle vont créer et tolérer une très forte proximité avec cette limite qui est de ne pas se mettre à la place des parents qui les fait toucher à l'intolérable donc elles sont très proches avec une proximité qui se joue aussi dans la proximité des corps elles peuvent masser très longuement c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les unités de soins palliatifs on a aussi des savoirs spécifiques avec cette attention au signe de transformation du corps très fin qui pourrait se faire tout à fait aussi en service mais là on a une attention et qui est restituée ensuite dans les échanges pour affiner le regard clinique avec des variables de poids d'aspect cutané d'escard d'élimination des fluides corporels donc une très forte intensification du regard clinique je pense par exemple à un petit garçon en rechute d'une greffe après une leucémie qui a plus de deux ans et qui a encore de très grosses alors qu'il est vraiment en toute fin très grosse dose de corticoïdes qui a une très forte pilosité en conséquence et dont l'infirmière prend le temps de noter qu'il y a des poils blonds qui sont apparus pilosité augmentée sur ses oreilles une attention évidemment à tous les signes qui montrent une détérioration par exemple les veines éclatées dans un oeil mais voilà elles vont inspecter le corps repérer des chapelets de boss sur une côte opérer les transformations qui font que l'enfant devient méconnaissable comme Alexandra qui est une jeune fille de 11 ans qui elle-même ne se reconnaît plus dans la glace tellement elle est bouffie par les corticoïdes et que l'équipe elle-même peine à reconnaître lorsqu'ils ouvrent la porte du domicile et la retrouvent et la revoient à chaque visite comme vous l'avez vu dans l'enquête que j'ai présentée tout à l'heure il y a une très forte attention aux parents et à la détresse des parents notamment un des grands enjeux des visites c'est amener les parents à parler une très grande importance à accorder la mise en mots par les parents de ce qu'ils éprouvent de telle sorte à ce qu'ils parviennent à tenir faire face mais aussi de discerner où en sont les parents alors avec cette idée que de toute façon c'est une réalité qui sera jusqu'au bout inacceptable cette mort à venir de l'enfant pour les parents qu'il ne peut pas en être autrement avec par exemple dans une situation d'un jeune bébé né avec des très fortes malformations donc on sait que les pronostics sont les pronostics qui vitale sont engagés et on se rapproche de la fin de vie et l'infirmière qui a été au domicile raconte cette maman si elle avait pu le faire rentrer en elle elle l'aurait fait rentrer en elle elle l'aurait remis dans son ventre donc discerner où en sont les parents leur état d'esprit ce qu'ils éprouvent mais aussi le refus de se projeter dans ce qu'ils vivent avec aussi l'acceptation du fait que les parents eux-mêmes ne veulent pas se projeter dans le temps que pour eux il s'agit de vivre au jour le jour alors peut-être il y aurait des décisions à prendre mais c'est jour par jour et on a cette métaphore omniprésente du cheminement qu'on retrouve de bout en bout dans les discussions et les dossiers également avec derrière cette image du cheminement idée qu'il faudrait que tout le monde chemine deux concerts au même rythme ce qui est un peu le but à atteindre et qui est difficile à obtenir que les parents cheminent au rythme de l'enfant que l'équipe soignante et l'équipe hospitalière arrivent à cheminer au même rythme c'est-à-dire à avoir la même perception de la situation au même moment de lever les réticences des parents à regarder la réalité en face malgré ce côté intolérable et la métaphore du chemin ça veut dire que c'est étroit que les pas sont difficiles sont lents qu'on n'y parvient pas sans effort et il est tout à fait perçu et perceptible que certaines HAD sont là surtout pour un accompagnement l'enfant est stabilisé il n'y a plus de douleur on est dans une phase de stabilisation mais il peut y avoir un accompagnement surtout pour des raisons psychologiques d'accompagnement des parents qui ont besoin pour certains de beaucoup parler beaucoup de ce qu'on fait la particularité de l'hospitalisation à domicile c'est que les médicaments vont être au domicile or ce ne sont pas des médicaments anodins donc les équipes vont se familiariser avec cet usage avec cette présence des médicaments à domicile et la crainte de mal faire alors dans les dossiers elles savent et on peut identifier l'entrée dans la phase paviative avec cette présence de l'hypnovelle et de l'oramorphe à domicile qui est un peu comme un point tournant qui marque la progression à la phase paviative aussi au travers de l'intensification des doses avec la question jusqu'où aller sachant qu'elles vont tenir compte de cet équilibre à trouver pour les parents dans leur cheminement entre la bonne gestion de la douleur et du confort de l'enfant mais le risque de perte de contact et la volonté de ne pas accélérer le processus du mourir en s'habituant à manipuler ces traitements sans en avoir peur et sans provoquer la mort alors on a une liste de médicaments qui sortis de leur contexte pourrait davantage évoquer la toxicomanie que les soins pédiatriques avec tous les dérivés de la morphine la méthadone qui pour moi avant de mener cette enquête évoquait plutôt les produits de substitution au traitement à l'héroïne le fentaline qui est plutôt évoqué dans l'épidémie sans précédent d'overdose aux Etats-Unis ce sont des traitements qui peuvent être présents au domicile avec des risques de surdosage d'erreurs dans leur usage où il faut c'est là où le regard clinique se déplace il faut estimer la capacité des parents à stocker utiliser ces traitements à bon escient à un moment où les parents sont très éprouvés dorment peu Ousmane dont je vous parlais tout à l'heure la mère souhaiterait pouvoir le réintégrer dans son corps le réincorporer elle ne parvient à dormir que quelques heures au petit matin par nuit pendant de longues semaines donc il s'agit de laisser dans le moins de médicaments possibles à domicile pour éviter les risques de mauvais usages tout en évitant le risque d'interruption dans les traitements qui lui aussi n'est pas possible lorsqu'on est dans des traitements atalgiques donc face à cette crainte du mésusage il y a cette volonté de prendre le temps d'évaluer le rapport au traitement des parents avec deux risques donner trop peu avec un inconfort accru pour l'enfant ou donner trop pour abréger ce qui serait de l'ordre de l'intolérable avec parfois cette crainte que maman puisse pousser la seringue donc augmenter les doses et vous avez des récits dans lesquels il y a des interrogations de la part de l'équipe mais on pense que cette tentation est sous contrôle alors vous avez une situation dans laquelle l'équipe a quand même pris des mesures un peu plus radicales d'une petite fille qui devait mourir dans un délai d'un mois après ça n'est que sans suite à une anoxie très grave qui va bientôt avoir un an et en revenant sur cette situation l'équipe décrit une famille qui donnait le Valium qui avait été prescrit en cas de crise convulsif parfois plutôt pour que leur petite fille dorme du coup ils s'étaient demandé s'il fallait essayer de trouver une autre molécule la seule qui était utile c'était l'hypnovel et à nouveau il y a eu un petit mésusage de la part des parents et donc ils ont retiré l'hypnovel du domicile mais globalement il y a tout ce jeu d'interprétation du rapport au traitement des parents pour sécuriser cette présence des médicaments à domicile donc des équipes qui se sentent fières de réaliser cet accompagnement mais qui peuvent à certains moments ressentir des formes de malaise si les savoirs qu'elles ont acquis au domicile ne sont pas suffisamment écoutés entendus notamment par l'équipe référente qui suit l'enfant ou si le service référent n'est pas transparent en ne communiquant pas dans une relation de confiance l'ensemble des informations dont lui-même dispose et notamment ce qu'il a pu énoncer ou pas auprès des parents des éléments à venir dans la trajectoire de l'enfant alors on a des cas où il va être fait appel à la sédation profonde alors c'est plutôt il ne s'agit pas de faire la sédation profonde et continue qui était évoquée tout à l'heure mais d'aller vers une sédation dont on sait que dans un délai plus ou moins court elle va conduire au décès qui est un positionnement éthique difficile à trouver avec toujours cette interrogation où est la frontière jusqu'où on va et ce frein que constitue l'idéal de la bonne mort qui repose sur la volonté de laisser le processus naturel physiologique de la mort advenir dans les accompagnements dans le cheminement il y a un élément qui est à la fois matériel organisationnel mais qui a une très forte charge symbolique c'est la fiche SAMU qui lorsqu'elle est acceptée présente au domicile vient marquer l'acceptation par les parents de la phase palliative de l'avancer vers la fin de vie donc c'est à la fois un document pratique et symbolique puisqu'il lève l'obligation de réanimer lorsque l'équipe SAMU ou les pompiers se déplacent au domicile mais il est aussi une manière d'attester que les parents ont compris ou accepté sachant qu'il y a des jeux de passe-passe certains parents signent mais n'acceptent pas et n'ont ensuite dans l'après-coup qu'ils refusent ce document ou le document est caché n'est pas montré donc c'est des degrés d'acceptation qui sont à évaluer et qui sont différents alors autour de ces prises en charge peu nombreuses mais très coûteuses en temps on observe un surinvestissement des soignants palidome était évoqué des visites d'une heure là on a très régulièrement des visites longues une norme des visites plutôt de deux heures parfois en binôme avec deux infirmières et beaucoup d'échanges autour de ces enfants autour de ces situations y compris à distance après le décès les discussions qui se poursuivent et quelque chose qui m'a semblé assez significatif c'est que dans les discussions entre soignants il y a une caractéristique qui est un peu étrange pour le profane c'est ce recours à l'humour noir qui est très spécifique que ce soignant dans les situations de soins palliatifs pédiatriques il n'y a jamais ce recours à l'humour noir pas de parole iconoclaste il y a un très fort respect pas de cette mise à distance par l'humour donc il faut d'autres modalités d'autres formes d'autres recours de mise à distance Sarah Mougel est-ce que ça serait possible peut-être de conclure en une minute s'il vous reste d'accord super merci beaucoup je vais du coup venir à à la conclusion donc c'est donc il y a ensuite des étapes qui sont parcoureuses et qui à chaque fois ont une signification très forte notamment le moment du décès la volonté de clore ces histoires avec cet apprentissage lors des analyses de pratiques de la manière de reprendre regagner de la distance après coup après le décès avec cette idée qu'il faut s'autoriser à oublier ces enfants permettre de faire de la place à d'autres comme vous l'avez vu en s'inspirant de la démarche des ethnologues on est attaché aussi à repérer la dimension symbolique des pratiques et c'est la fiche SAMU qui en est un exemple qui a des raisons organisationnelles mais aussi une dimension symbolique créer une alliance autour de l'idée d'amener l'enfant vers la fin de vie travailler ensemble à ce qu'il soit préservé de la douleur faire sentir aux parents ce que seront les gestes de la fin de vie leur faire entendre laisser glisser l'enfant vers la mort dans le bras de ses parents ne pas imposer à son corps des gestes réanimatoires qui ne sont qu'un bref sursis qui va fragiliser son corps et donc je vous le disais en introduction les soins palliatifs pédiatriques sont une part noble de l'activité en HAD et je prendrais un exemple c'est le compagnon de la mère de Théo qui a une douzaine d'années pour lequel on a mis en place une sédation profonde et qui en s'adressant à l'infirmière qui a fait des derniers gestes à domicile après le décès lui dit vous êtes une grande dame et c'est effectivement comme ça que ces soins sont vécus mais ça ne va pas sans des contraintes émotionnelles fortes qui peuvent amener certaines infirmières à quitter l'HAD lorsque ces contraintes émotionnelles deviennent trop prégnantes c'est le cas notamment de Christine qui raconte qu'elle n'est pas parvenue à s'endormir avant 5h du matin la veille qui a été l'heure où Ousmane ce petit garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure est décédé et qui va finir par quitter l'HAD donc on voit comment même physiquement elle ressent le poids de cet accompagnement presque comme la mère d'Ousmane elle ne peut pas trouver le sommeil je vais conclure là-dessus merci 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 merci